Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Nordic Asies et aujourd'hui aujourd'hui bah Mamie du coup est l'un de nos persos les plus avancés avec Tyra étonnamment et j'ai pas fait la troisième carte avec toi et j'ai fini Yotunai mais j'ai pas fini la troisième carte qu'est ce qu'on va se jouer allez on se prend papy un peu Avgrim j'ai pas un skin pour papy non j'ai pas de point de talent on va se prendre papy et on va aller se faire Svartalfheim bien sûr en expert on va tout de suite aller bourrer la foudre je vous ai dit que j'aimais la foudre avec papy ou ah sur lui si on pouvait aller choper le les sphères de double double élément très bien oui on peut faire ça tac un projectile de plus c'est parfait un projectile avec rebond c'est merveilleux est ce que c'est la meilleure des idées d'aller directement là dessus pas sûr on améliore 8 projectiles 3 rebond moins de dégâts mais 8 projectiles 3 rebond oui 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 le problème c'est l'xp l'xp qui est juste et bien hors écran hop là voilà ça c'est maxé on n'en parle plus je vais relancer plus un projectile sur la foudre tout à fait on va aller chercher le truc d'xp l'arc ou la patte pour réduire le temps de dash ça ça peut être utile en terme de survie 15 secondes pour un coeur de plus oui on va aller chercher l'attaque on va aller chercher les bonus d'abord avant de prendre d'autres armes même me permettre d'aller chercher le cadeau derrière les piques pour le boomerang allez pour le boomerang critique quoi que t'as pas un plus xp si on va aller te prendre d'abord le plus xp j'aurais pas dit non à un anneau d'xp cela dit bon on va quand même vers la mine pour avoir des sous au moment du magasin et on a plus qu'à attendre on récupère bien sûr tous les sous qui tombent mais bon je sais plus si je l'ai amélioré le boomerang ou pas déjà ou à l'arc je m'en fous par contre voilà ça c'est up on va partir sur l'éclair paralysant bien sûr alors il nous reste deux lots de mini boss il faut essayer de se faire encore un peu d'xp hop on récupère ça ça il faut quelques points pour aller acheter les derniers bonus le parchemin et on prendra bien sûr plus de dégâts sur les reliques élémentaires parfait l'anneau pour l'xp on a même plus besoin de s'embêter je récupère juste ça maintenant je vais pouvoir aller me poser au niveau de la mine tranquillement et on attend ah oui on s'est même capé en pièces d'or bon on va se faire plaisir dans la boutique sachant qu'en soi on a déjà quasiment notre build finale je vais rajouter bien sûr deux trois trucs pour dire que mais je pense qu'avec ça je finis la je finis le monde déjà parce que là je peux le prendre mais ça ne fait rien je n'ai pas débloqué le truc pour décaper les pièces d'or plus un projectile oui tout à fait et on va augmenter les zones pour l'instant et après on partira sur la durée des états si je pouvais avoir les doubles reliques avec lui ça serait tellement bien après en mono cible c'est pas ça il me faudrait un truc pour le mono cible voilà c'est réglé je peux même pas la ramasser double élément mais exactement celui qui me sert pas sauf si je trouve l'autre qui fait que la foudre peut brûler et du coup la brûlure peut mettre froid alors ça ça serait parfait on va se prendre un peu de vitesse de déplacement bien sûr je peux récupérer la pièce 7 j'hésite l'armure de foudre de d'axel d'or c'est de la foudre ça peut être très très bien ça peut être très 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 bien ça peut même être acheté dégâts de la foudre voilà durée j'ai rien qui a de la durée augmente l'expérience acquise bien sûr se prendre un peu de crit voilà j'aurais pu prendre l'anneau d'xp cela dit bien sûr hop et on va s'améliorer l'armure oh j'aurais aimé du rebond tant pis un ennemi brûlé oui mais pour l'instant on brûle pas on va aller récupérer la mine il va me falloir des sous parce qu'il y a un achat en bas si je pouvais retrouver un anneau d'xp on dirait pas non ah bah non bah non bah non ou bien c'est une erreur de trad ça me semble étrange lorsque vous êtes paralysé parce que j'ai pas vu beaucoup de trucs qui pouvaient nous paralyser en fait sachant que j'ai l'armure qui me couvre du coup corps à corps c'est parfait allez 15 ça devrait être suffisant ah c'est poison brûlure enfin c'est cool du coup là si je mets brûlure je mets poison et froid il faut que je mette brûlure il faut juste que je mette brûlure surtout que j'ai plein de bonus sur la brûlure alors que je mette brûlure pourquoi je me balade parce que j'espère péter des caisses et avoir un anneau d'xp c'est pas gagné mais on sait jamais c'est un malentendu ça me fait des sous de péter les caisses j'ai des objets c'est pas ce que je veux va falloir que je mette brûlure pas bien le choc de monter le livre de feu pour ça il faudra que je repasse par la mine avant la fin du niveau je vais chercher le livre de feu on va bien trouver il faut bien réussir à en avoir un d'anneau allez s'il vous plaît ah ça y est je me suis enfin fait toucher il était temps je passe des contrôles inversés en plus je l'ai monté un peu n'importe comment le feu c'est juste pour dire je l'ai ok ça va être la fin il faut que je retourne vers la mine voilà poison hop ça c'est maxé on va pouvoir monter les dégâts de brûlure le nombre de potions qui traînent sur la carte ok la sorcière ok la sorcière ça lui a pas mis brûlure je suis déçu il peut peut-être pas ah si ça y est empoisonné ok les dagues non ça ça comme ça on va essayer de mettre brûlure on va se récupérer un anneau vu qu'on n'arrive pas à le trouver et ce coup-ci je vais en avoir plein bien évidemment vous vous en doutez vous connaissez qu'est-ce que je prends c'était quoi toi ta ah oui non inutile ça on l'a pas amélioré l'épée de Ragnar en même temps qu'est-ce que je vais améliorer là j'améliore ça ouf est-ce que j'améliore ça j'ai déjà amélioré de toute façon j'ai pas les sous la lance on l'a pas amélioré voilà comme ça ça fait un petit déblocage gratuit je vais attendre de voir s'il y a un s'il y a un truc à acheter en XP avant de le claquer non du coup on va améliorer la durée hop on peut même commencer à améliorer la vitesse des projectiles et on va tout de suite chercher hop le puits des âmes pour du coeur pas ce qui m'intéresse le plus on va aller à l'autre puits en haut du temps peut-être achevé celui-là d'abord je ramasse l'XP mais j'ai pas besoin j'ai l'anneau oh le petit sorcier tu te caches où là meurs rien qui m'intéresse la foudre avec un projectile supplémentaire et la foudre avec plus 9 dégâts voilà faut le comprendre le jeu qu'on joue quasiment que sur la foudre le reste c'est juste pour nous amuser 5 minutes c'est annexe alors t'as quoi là oh les lames les dégâts reçus sont augmentés d'un demi coeur mais dégâts plus 50% ça c'est juste parfait on a plein de points on va maxer on va peut-être maxer les lances vu qu'on les a montées voilà ils sont longs les timers en dernière vague faut pas inverser mes contrôles si vous voulez tiens et on a récupéré tout ça maintenant on a plus qu'à attendre on a un anneau d'xp donc tout est bon on va monter la vitesse des projectiles on va commencer à monter les météores et on va aller vers la mine ça reste quand même l'un de mes builds préférés le build fou dans la qui ravage tout l'écran oui j'allais à la mine mais il y a des pièces qui tombent on va les abandonner voilà on a quelques pièces pour des runes juste avant le boss est-ce qu'on peut se faire les mini boss on va récupérer l'xp au cas où avant d'oublier peut-être un peu trop de niveau non on va finir ça à l'arrache on va monter le bâton j'allais dire je prends l'ulti et bah non je peux pas allez voilà on a plus de points alors bah zone oui crit oui tendre équipe oui allez hop là remets moi une fois on est stoppé on va prendre le coffre dégâts probabilité d'effet et un petit tendrique voilà on est bien allez les deux affreux venez vous faire massacrer quoi que c'est pas dit après ma foudre on va pas forcément les frapper eux il faut que je fasse gaffe et oui voilà je vais prendre quelques coups et ouais je me suis bien fait massacrer regardez le jeu qui savait plus comment faire le raccord il me reste deux coeurs je vais sûrement mourir c'est sûr même voilà ça s'est passé ah un nouveau skin pendentif de l'enfer le nom me parle bon la foudre bien évidemment ah oui l'armure a servi à rien ok avec la foudre qui a servi c'est bien ce que je disais le reste était là uniquement pour nous amuser c'est celui là qui changera le skin d'accord bon on aime bien le skin sorcier bon plus sympa j'ai un nouveau point réduit de 2 les niveaux requis pour réduire le temps de récupération augmente les dégâts de 2,5% pour chaque relique élémentaire que vous possédez bon il y a moyen que ça parte là dedans augmente la réduction du temps de récup de plus 5% tous les 20 niveaux on fera tous les 18 niveaux bon on va prendre ça bah voilà ça c'est fait et on peut s'acheter une deuxième réanimation histoire d'assurer le coût on commence à se mettre des petits points dans les trucs de dégâts pour être bien quand même c'est combien là pour avoir 50 pièces pour aller à 250 pièces d'or pour le marchand ça serait très bien ah oui voilà à la fin d'une vague on va récupérer plus d'xp on va plutôt prendre ça on va se booster un peu les temps de récup et on peut avoir une relance pour les reliques et bien ça me va et bien écoutez nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous je vous dis à la prochaine